Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamanis sur votre radio. Mesdames et messieurs, bonsoir. Une multitude de sujets au menu du forum de la presse de ce vendredi avec entre autres la réunion ordinaire du comité d'état-major opérationnel de leur conjoint qui a démarré aujourd'hui même, ici à Bamako. Les affrontements intercommunautaires qui viennent de faire une trentaine de morts atteignent un coup dans la région de Monti. Les différents mouvements de grève en cours et la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse. Comme invité, nous recevons quatre journalistes. Benjamin Sangala, c'est bien cela. Il est donc du journal Fraternité africaine. Mohamedou Kahn, nom de Radio Ocledou. Amandengue Sagara, cette fois-ci, lui, il est du journal Solonie. Nous attendons d'un moment à l'autre, Célia Dalmeida, qui est donc du journal du Mali. Présentation, Céidou Fomba. Le Grand Dialogue. Auditrice, auditeurs, bienvenue. C'est parti depuis ce matin pour les travaux de la réunion ordinaire du Conseil des chefs d'état-major du CIMOK, ici même à Bamako. Parmi les questions qui seront abordées, le renseignement militaire, que c'est en vue donc de lutter de façon plus efficace contre le terrorisme. Ce genre de rencontre est certainement utile par le temps qui court, non ? Mohamedou Kahn, du Radio Ocledou. Bonsoir tout le monde. C'est vrai que c'est toujours important. La vaste zone d'Israël qui connaît un sérieux problème lié notamment au terrorisme. Donc cette rencontre de Bamako qui regroupe les chefs d'état majeurs du Mali, du Niger, de l'Algérie, de la Mauritanie, vient à point nommé. Parce que vous savez, compte tenu de la porosité de nos frontières, c'est vraiment, c'est opportun. Mais c'est pendant. J'ai quelques inquiétudes, notamment sur le fait que le Mali, c'est quand même le ventre mou de cette lutte contre le terrorisme. L'Algérie, la Mauritanie, El Mourabitoun, le groupe El Mourabitoun. J'ai l'impression quand même qu'on commence à faire des progrès, non ? On a resté le ventre mou. Des progrès ? Je ne sais pas. C'est que sûr, aujourd'hui, le nord du Mali reste confronté à d'énormes difficultés. L'Algérie, aujourd'hui, s'est presque débarrassée du terrorisme. En Mauritanie, on n'a pas encore eu des attaques terroristes dans ces pays. Le Niger, je sais que le budget de la défense a presque été doublé. Mais voilà, le ventre mou, c'est vraiment le Mali. Et aujourd'hui, cette rencontre vient à point nommé, comme je le dis. Mais vraiment, il faut conjuguer, il faut que les différents chefs d'état-major conjuguent leurs efforts pour assainir nos frontières. Parce qu'il s'agit de planifier, il s'agit vraiment de lutter contre tous ces petits bandits qui font l'objet de toutes sortes de trafics, trafics d'armes, de drogues, etc. Donc, c'est important, mais il faut être très, très vigilant, encore une fois de plus. Et aller de l'avant, quoi, ne pas rester dans ce simple cadre de réunion à Bamako ou à Nyami. C'est important. À présent, nous allons donner la parole à Amandengue Sagara, du journal de Soloni. Oui, j'aborderai pratiquement dans le même sens. Je crois que la rencontre tombe bien. Et c'est une bonne chose. On ne peut que saluer de telles rencontres. Du moment où nous voyons que ces pays ont des frontières et ces pays ont presque les mêmes réalités. Je pense que cette rencontre pourra leur permettre de voir comment encore renforcer la sécurité dans cette partie-là de l'Afrique. et surtout, nous avons vu ces derniers mois où, en tout cas, l'armée est en train de faire du progrès, où les arrestations sont en train de paralyser, en quelque sorte, le terrorisme. Et je crois que cette rencontre, on peut entendre beaucoup de choses de cette rencontre, surtout, selon moi, la sécurisation, n'est-ce pas, des différentes frontières qui peuvent être un pas décisif dans la lutte contre le terrorisme. Célia Dalméda, du Journal du Mali, vient de nous rejoindre. Bonsoir, Célia. Bonsoir. La première question, vous allez tout de suite la prendre. Elle concerne donc cette rencontre des chefs d'État-major ici à Bamako. Les travaux ont donc démarré aujourd'hui. Selon vous, c'est une rencontre bien importante, vu les réalités du jour ? Évidemment, puisque de toutes les façons, la situation sur le terrain ne va pas dans le sens que tous souhaitent. Donc, toutes les rencontres pour continuer de réfléchir ensemble, c'est ça le plus important. Continuer de réfléchir ensemble, continuer de voir ensemble ce qu'on peut faire pour réduire, parce que cette menace-là, on ne peut pas l'annihiler d'un claquement de doigts. Donc, réduire au maximum la menace terroriste et toutes les autres menaces auxquelles nos pays sont confrontés. Mahamadou Khan l'a dit. Les trafics en tout genre, la prolifération des armes qui est à la base de conflits qu'on est en train de vivre au centre du Mali en ce moment. Donc, je pense que c'est une rencontre effectivement importante. Maintenant, il ne faut pas qu'elle soit une rencontre de plus. Il faut qu'elle apporte réellement des solutions, parce que c'est cela. Pour l'instant, nous sommes beaucoup dans les discours et très peu dans l'action. On a salué évidemment la coopération entre le Mali et la Côte d'Ivoire après les attaques de Bassam. Et j'espère que cette coopération-là va s'étendre à tous les autres pays de la sous-région, le Niger, la Mauritanie, qui sont des pays effectivement où les choses se passent autrement que chez nous. Donc, des expériences peut-être positives, des expériences qui marchent à partager et à dupliquer. Entre autres sujets, les chefs d'état-major vont beaucoup parler quand même de l'enseignement militaire. Les enseignements militaires, c'est donc qu'obtient les moyens faibles de la lutte antiterroriste dans la zone ? Je pense que oui, à deux niveaux. Le premier niveau, c'est l'aspect infrastructurel, l'aspect matériel. On sait qu'au jour d'aujourd'hui, 80% d'une guerre est gagnée avec les informations. Et nous, malheureusement, nous n'avons pas l'armada technologique que ceux qui sont en face de nous possèdent. Ils ont des satellites, d'après ce que j'ai entendu dire, qui leur permettent, comme on voit dans les films américains, de suivre ce qui se passe. Et je pense que nos armées ont besoin, au jour d'aujourd'hui, peut-être de mutualiser les efforts, vu que ce sont des investissements qui sont colossaux. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger, par exemple, peut faire des investissements communs pour avoir des hélicoptères ensemble, pour avoir des drones ensemble, pour avoir accès à certains satellites militaires ensemble. Je pense que ça, c'est un côté de la chose. Le deuxième volet, c'est l'aspect participation des populations. Parce que ça, c'est extrêmement important. Je pense qu'à chaque fois que des pas ont été faits, c'est parce qu'il y a eu des gens qui ont montré quelqu'un ou une situation qui n'était pas très normale. Donc, je pense qu'il y a un travail aussi d'information, de sensibilisation, voire de formation du public à faire, pour que, justement, cette question de renseignement devienne un atout, plutôt que d'être un handicap, comme c'est le cas aujourd'hui. Benjamin, Sangala de Fraternité Africaine, qui peut-on attendre d'une telle rencontre ? Bonsoir à tout le monde. En fait, j'allais préciser, la rencontre se tient depuis hier, 5 ou 6. Donc, ce qu'on peut retenir de ce genre de rencontre, c'est qu'il faut quand même dire, aujourd'hui, ce qui est installé, c'est la coordination des actions. Face à ces flux, fortement, il faut coordonner les actions et puis se concentrer de temps en temps. Et également, il faut dire que le tourisme n'a pas de frontières, il n'a pas de frontières. Donc, forcément, les États sont obligés vraiment de travailler ensemble. Et bien, tout ce qu'on attend, des résultats positifs, et voir dans l'affitude de l'air, que ces flux puissent vraiment baisser. Comme Célia vient de le dire, c'est des choses qu'on peut tout de suite combattre, parce que ça n'a pas de visage également, ça n'a pas de visage. Mais ce qu'on peut quand même espérer, dans un bref délai, bon, peut-être un peu, et avec peut-être un agenda bien établi, qu'on puisse vraiment avoir le moyen à combattre ces terroristes. – Nous allons rappeler aux auditeurs que la cérémonie d'ouverture des travaux de cette réunion ordinaire du Conseil des chefs d'état-major de CEMOC, c'était effectivement hier. Nous allons certainement aborder un second sujet, un sujet bien grave. Il s'agit des conflits intercommunautaires. Vous le savez autant que moi, une trentaine de personnes ont trouvé la mort dans des affrontements entre deux communautés à Tenenku. Ce qui est arrivé dans cette localité est un peu plus grave. Alors, que faire pour que ce genre de tragédie ne se reproduise plus jamais à vous, en première position, Mohamedou Kané de Rajoukédou, à vous de répondre à la question. – D'abord, on va s'incliner devant la mémoire de toutes les victimes de ce conflit. Ce qui est regrettable, c'est que les autorités maliennes aujourd'hui sont là-bas, une délégation gouvernementale et parlementaire, ça fait toujours les médecins après la mort. Et là-dessus, il est temps vraiment que nos autorités s'impliquent davantage dans les règlements de ce conflit. Parce que ça a débuté il y a longtemps, l'alerte a été lancée depuis combien de temps ? Il a fallu qu'il y ait mort d'homme pour qu'on intervienne. Moi, j'ai dit non, ça c'est inadmissible dans un pays comme le Mali. C'est nous, voilà, on ne s'est jamais dit, nous targuer pour dire, oui, c'est le pays du cousinage, etc. Comment les peuls et les bamanans peuvent en venir là ? C'est extrêmement grave pour le Mali aujourd'hui. On est confronté à ces problèmes liés au terrorisme. Tous les jours que je fais, il y a des armes qui crépitent, c'est des grenades, etc. Et ces conflits perdus dans notre pays depuis des années quand même. Les conflits intercommunautaires entre ces populations, soit c'est pour du bétail, soit c'est pour des portions de terre, etc. Donc, moi j'en vais beaucoup aux autorités locales d'abord. C'est très important, elles n'ont pas suffisamment joué leur rôle pour atteindre cette situation. C'est vrai que c'est déplorable pour Ténénkou, mais il y a d'autres Ténénkou au Mali. Aujourd'hui, ils sont sur place pour s'enquérir des réalités, calmer les esprits. Mais il faut éteindre également les autres foyers de tension qui sont susceptibles de faire la une des journaux demain, malheureusement pour nous. Donc vraiment, notre pays ne mérite pas ça aujourd'hui. J'en veux beaucoup à nos préfets. Qui savait que ça n'allait pas entre ces communautés ? Qui savait qu'il y avait Anguille-sur-Roche et que ça allait péter à un moment ou à un autre ? Maintenant, c'est arrivé. Moi, je ne dis plus jamais ça. Plus jamais ça, que les autorités, que Bamako s'impliquent pleinement. Désormais, il ne faut pas qu'on se limite juste au déplacement des députés, des ministres, pour aller voir les familles, présenter les condolences de l'État. C'est déplorable. Il faut qu'on avance sur ces dossiers-là, qu'on essaie de régler tous les petits dossiers dont on ne parle pas assez pour éviter l'embrasement. Voilà, ça c'est vraiment un point de vue là-dessus. Le député du journal, c'est vrai, comme l'a dit Mamadoukane, l'attention était bien là, elle était perceptible avant les affrontements. Alors, dites-nous maintenant, est-ce qu'il était possible d'anticiper ce qui vient d'arriver, ce qui vient de se passer à Teninkou ? Oui, à mon avis, c'était possible. Il fallait juste amener les différentes parties autour d'une table et trouver un terrain d'entente. Si le problème se voyait venir, je crois que rien n'empêchait les autorités de prendre l'avance et faire asseoir les différentes parties et procéder à des négociations. Mais comme il l'a dit, moi, j'accuserais directement les élus locaux. Ils sont sur place, c'est à eux de voir ce qui ne va pas et prendre des mesures. Et comme il l'a dit, malheureusement, ce n'est pas Teninkoukane. Ce genre d'affrontements intercommunautaires sont quand même quasi fréquents. Dernièrement, c'était au pays d'Ogon. Bon, ça a passé presque inaperçu, mais il y a beaucoup de morts. Ou pour une question de terre, le pain de terre, les gens se sont mis à se macheter, à se tirer dessus. Mais voilà, on dit que le Mali, en fait, fait face à cette réalité qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Il faut que les responsables prennent vraiment le devant des choses et que de telles choses ne se reproduisent plus. Comme il l'a dit, voilà, nous sommes confrontés à l'attaque terroriste, nous sommes confrontés à l'insécurité. S'il faut qu'entre peuples encore, il y ait des affrontements, je crois que c'est grave. Ça n'arrange pas, ça ne peut que faciliter le terrain à d'autres personnes qui ne sont pas de bonne volonté, qui voudraient peut-être voir le Mali s'enfoncer davantage. Je parlerai clairement des terroristes, où je veux dire qu'il y a un mal commun. Donc, au sein d'une population, vraiment, ces crises ne doivent pas exister de nos jours. Surtout que ce ne sont même pas des raisons aussi solides que ça. Peut-être que des terrains de 20 mètres, c'est regrettable, en tout cas. C'est regrettable. Il faut que les autorités prennent les responsabilités pour que de telles situations ne se reproduisent pas. Célia Adamira, du journal du Mali, du journal du Clio. Mon bon inquiétude est à plusieurs niveaux. Le premier niveau est pourquoi. Mahamadou Khan et nos collègues viennent de le dire tout à l'heure, on voyait venir cette situation-là. C'est des conflits intercommunautaires. Il y en a toujours eu au Mali. Et pourquoi attendons-nous toujours que la situation se passe pour réagir ? N'est-il pas temps de s'attaquer aux causes profondes de ces accès de fièvre ? Et essayer... On est justement dans un pays dont les ressources sociales nous permettent de nous asseoir et de discuter quand ça ne va pas. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas en place des cadres ? Moi, je ne vais même pas au niveau des élus locaux, parce que c'est des gens, nous tous, on sait pourquoi, ils sont là. Mais les populations elles-mêmes, et c'est en ça, le journal du Mali, si vous l'avez lu cette semaine, l'éditorial le dit, c'est ça la preuve que le Mali a changé. Parce qu'auparavant, nous avions la capacité de nous asseoir entre Maliens, de nous dire, bon, il y a un problème. Le chef de village, le griot, tout le monde se mettait là dans l'affaire pour que le problème n'aille pas à la frontière. Mais quand ça arrivait à ce niveau-là, c'est que ça avait excédé, et ce n'était pas pour des lopins de terre de 20 mètres sur 20 mètres. Deuxième aspect de la chose, le comment. Voici des Maliens qui se tirent dessus à l'arme de guerre. C'est extrêmement inquiétant. On entend pas les AK-47. Des peules qui ont des AK-47, mon Dieu. Est-ce que ce sont des peules ? Voilà ma deuxième question. Est-ce que réellement, ce qu'on nous présente comme étant un conflit intercommunautaire n'est pas la partie émergée de quelque chose qui est en train de nous arriver ? Vous craignez qu'il y ait autre chose derrière ? Mais écoutez, cette région est polluée aujourd'hui par le Front de Libération du Massinat, disons les choses telles qu'elles sont. Bien sûr. Et que des gens, des conflits entre Bambara et Peule, on les voit au moment des récoltes. Quand les beaux rentrent dans les champs pour aller manger et puis les cultivateurs se fâchent. Mais c'est pas le moment. On est en pleine saison chaude, il n'y a pas de champ, il n'y a rien du tout. Mais pourquoi ? Alors, il y a de vraies questions qu'il faut qu'on se pose. Il faut qu'on dépasse l'émotion de... Bon, c'est vrai, c'est normal, des Maliens meurent. C'est normal qu'on réagisse. Mais il faut qu'on dépasse le... Aller présenter les condoléances, donner 100 000 francs à chaque famille et faire dos ou revenir sur Bamako. Et s'attaquer réellement. Essayer de comprendre ce qui se passe dans cette zone. Parce qu'autrement, nous avons... Bref. Alors, nous nous tournons du côté de Benjamin Sangala, Benjamin Sangala, donc de Fraternité Africaine. Je crois que dans ce problème, il y a ce qu'on appelle... Ce qu'on a un peu occulté, c'est la prévention des conflits. Il faut quand même que les autorités, en tout cas locales, et la société civile, et certaines organisations, en tout cas paysannes, soient impliquées, soient en tout cas formées à la prévention des conflits. Également, c'est des choses très fréquentes. Chaque année, nous voyons pertinemment, comme l'autre l'a dit, au pays de Gouin, un peu partout. Et cette journée également, nous avons un certain problème foncier. Et chaque fois que c'est le foncier qui cause le problème, il faut vraiment aller plus loin. Et c'est partenu dans l'ensemble du pays. Donc, peut-être aujourd'hui, c'est Ténéco, demain, c'est peut-être une autre localité de Kay ou de Ségou. Mais ce qu'on peut être réproché aux autorités maliennes, c'est qu'ils forment les autorités locales, la société civile, et coutumée également à la prévention des conflits. Et après, la gestion post-conflit aussi. Rapidement, rapidement, oui. Justement, on a aussi tellement vidé de leur poids, les autorités traditionnelles. C'est ça aussi. Parce qu'auparavant, un chef traditionnel, quand il disait non, tout le monde s'alignait derrière ce qu'il dit. Malheureusement, aujourd'hui, ces autorités traditionnelles n'ont plus le poids social qu'elles avaient. Ce qui fait qu'elles n'arrivent pas, quand il y a des situations comme ça, à vraiment peser dans la balance pour désamorcer les conflits. Tout le monde se retourne vers le préfet, vers le maire, qui ne sont pas forcément aussi capables de gérer les situations. Il faut aussi souvent ajouter la spéculation, c'est un homme qui n'a pas encore atteint, c'est un jeune, mais qui également aussi déjà prend garde. Studio Tamani, la suite de cette émission dans un instant. Vous écoutez Studio Tamani ? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Studio Tamani. Quatre journalistes dans ce studio pour commenter, échanger sur ce qui aura constitué l'essentiel de l'actualité de la semaine. Ce sont Célia Dalmeïda du journal du Mali, Benjamin Sangala de Fraternité Africaine, Mohamedoukane de Radio Kledou et Amandengue Sagara du journal Soloni. Nous allons aborder un autre sujet, un sujet qui malheureusement se rapporte également à la violence. Il s'agit de l'attaque d'un camion, d'une structure humanitaire au nord. Pas plus tard qu'hier, on parlait d'un véhicule, d'une ONG qui a été enlevée. Vous savez que pour cette raison, les structures qui sont les ONG et autres ont décidé d'une suspension. Alors je crois qu'il y a à craindre avec cette suspension, Mohamedoukane ? Bon, il faut dire qu'on est en habitué à cette situation, c'est la récurrence. Moi je m'appelle l'année dernière, j'étais là pour parler du même sujet avec les CICR. Le problème c'est que les gens qui mènent ces attaques, on dit que les partis signataires doivent respecter les organisations humanitaires qui interviennent sur le terrain, leur faciliter le travail. Et les partis non signataires, ces individus non armés qui n'ont que faire de ces accords. Pourquoi on ne les mentionne pas également ? Moi c'est ça mon problème aujourd'hui. Un véhicule d'une organisation humanitaire. Vous pensez que ce jeune drogué, il a la faculté de savoir que oui, ça c'est le CICR. Non, je ne dois pas. Non, non, je suis désolé. Aujourd'hui le problème au nord du Mali, il n'y a pas que la CMA, il n'y a pas que la plateforme. Il y a d'autres, il y a Yadagali qui sévit à Kidal, il y a d'autres terroristes qui sont dans la zone, qui à tout moment sont prêts à attaquer. Donc aujourd'hui quand on attaque ces humanitaires, c'est vrai que dans la communauté, il y a des mois, on dit voilà, il faut cesser les activités. Quelques principes de ces acteurs humanitaires, c'est quoi ? C'est l'impartialité, la neutralité, l'indépendance, l'universalité. Mais ces gens, je reviens là-dessus encore une fois de plus, donc qu'est-ce qui faire de cette notion-là ? Donc vraiment aujourd'hui le problème il est là. Est-ce que les partis signataires doivent respecter toutes ces organisations qui sont sur le terrain ? Oui. Et les partis non-signataires, la question ? Non, ce n'est pas leur problème. Et que la situation s'enlise ou pas, ce n'est pas leur problème. Pour les qui gagnent, je ne sais pas, à travers un enlèvement, la dernière fois c'était quelques travers du CICR, on ne sait même pas dans quelles conditions ils ont été libérés, on nous dit toujours que non, il n'y a pas eu de versement des rançons, etc. Le problème il est là aujourd'hui et c'est très sérieux parce que nous sommes dans une zone de non-droit, je le disais la dernière fois, et on ne sait pas qui est qui. Tout le monde est capable de tout aujourd'hui dans cette vaste étendue du nord du Mali qui fait quand même 800 000 km². C'est difficile ce problème, c'est extrêmement difficile et c'est préoccupant. Le problème c'est qu'il n'y a aucune autorité dans ces endroits-là pour veiller à la sécurité des personnes et de leurs biens. Et tant qu'on n'en arrive pas là, le chemin il est là et ce sera très très long pour le Mali, pour ses partenaires. Amandé Géissa Gara du journal Soloni. Oui, je crois que la question, elle est importante. La preuve, chaque fois que je suis invité ici, on aborde ce thème-là. Ça veut dire que réellement ça ne va pas. Et c'est la même chose qu'on a dit ici. Il va falloir que l'État prenne ses responsabilités. Bon, je l'ai dit et je vais continuer à l'aider jusqu'à ce qu'on aille au DDR. Ce genre de cas ne vont pas finir. Parce qu'on ne sait pas qui est qui, il l'a dit. Le berger a son arme. Le civil a son arme. Chacun fait sa loi. Chacun contrôle un petit territoire. Mais ces gens d'attaque vont continuer. Il va falloir qu'on cantonne les différents groupes armés. Et qu'on désarme les gens. Et qu'on sache qui est qui. Et après cela, je pense qu'on peut contrôler les groupes isolés. Vous savez, permettez-moi de raconter cette histoire. J'ai un ami qui vient d'arriver d'Algérie. Le monsieur passe deux ans là-bas. Il travaille. Pour des raisons de sécurité, il m'a dit qu'il font des achats. Arriver ici, le revente. En venant, il traverse l'Algérie sans problème. C'est sur le territoire malien qu'ils ont été agressés par des groupes rebelles. Il n'a pas caché, il dit que c'est des Touareg. Habillés en treillis. Six jeunes, on les a fait vider le camion. Ils ont tout emporté. C'est pour dire que la population au nord souffre. Il faut qu'on attaque un convoi humanitaire. Il faut qu'on s'attaque à une position de l'aménagement. Il faut qu'on s'attaque à un bâtiment public pour qu'on soulève les débats. Sinon, au nord, c'est la galère, permettez-moi de dire comme ça. C'est la souffrance. Il faut que l'État se lève pour sécuriser la vie de sa population. C'est comme ça, malheureusement, au Mali. Si on ne s'attaque pas à un gros pion, on n'en parle pas. Sinon, ce genre d'attaque, c'est quasi quotidien. Et il faut vraiment que, comme je le disais, l'État arrive à sécuriser ses frontières. Célia Dalmira, des journales du Mali. Oui, c'est une situation recurrente, comme les confrères viennent de le dire. C'est dans toutes les zones de conflit. Ce n'est pas qu'au Mali. Ça arrive en Somalie, ça arrive au Soudan, ça arrive un peu partout. Parce qu'il y a des bandes d'individus qui vivent de trafic, qui vivent d'argent facile et qui ont besoin de faire des rasiats de temps en temps pour financer leurs activités. Je crois que c'est ça, la quête de véhicules, de gros véhicules. On attaque les convois humanitaires pour voler les médicaments, pour voler l'eau, on vole tout. Donc, bon, je pense que tant que cette situation ne sera pas complètement stabilisée, je pense qu'on va avoir des épisodes comme celui-là. Je ne suis même pas très d'accord avec Amadegué. C'est ça ? Par rapport au fait que le processus DDR puisse mettre fin à cela. Parce que, quoi qu'on dise, il y en a qui n'ont pas intérêt, qui ne vont pas rentrer dans ce processus-là. Et qui vont continuer de garder leurs armes, et qui vont continuer d'attaquer les gens, qui vont continuer d'enlever les gens. Là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'il est impératif que cette zone soit sécurisée, et soit sécurisée par l'armée malienne. Parce qu'elle connaît le terrain, parce qu'elle connaît les populations, parce qu'elle connaît les réalités, parce qu'elle a le mandat pour le faire, ce qui n'est pas le mandat de l'Aminusma, c'est clair, ce qui n'est pas le mandat de Barkhane, c'est clair, on nous l'a assez répété. Et l'armée malienne a le monopole de la violence pour sécuriser sa population et son territoire. Et il est temps qu'on y aille. Sauf que l'armée n'a pas de pouvoir, on a dégueulé. Mais justement, il faut maintenant qu'on y aille. C'est pour ça que j'abonde dans votre sens, en disant qu'il est temps maintenant, que justement, on a un certain nombre d'acquis, on est arrivé à un certain niveau dans la mise en œuvre de l'accord, on est en train de parler de la réinstallation des autorités au nord. Il est impératif que dès que les autorités sont installées, que l'armée les suive. Et c'est à ce moment-là qu'on saura si nous sommes sur la bonne voie ou pas. Je crois qu'on va demander à Benjamin Sangala, de fraternité africaine, de trancher. Il sera un partiel, j'espère. Ah non, on est sur la même longueur. Je ne vais peut-être pas trancher. A la suite de ce lien, je crois que l'armée doit le précider avant que l'administration de l'armée ne soit pas le précider. Ce n'est pas le suivant. Mais par rapport à l'attaque des camions humanitaires, c'est quoi ? C'est que moi, je crois que de plus en plus, les groupes armés doivent clarifier leur position. Et également, les groupes armés ne maîtrisent pas également leurs éléments. Ça arrive, ils ne les maîtrisent pas. Aujourd'hui, nous sommes dans les rangs. Demain, le soir, on s'en tire de banne ou on s'habille en autre pour aller braquer tel ou tel camion. Deuxièmement aussi, que les organisations internationales ou les organisations humanitaires soient en coordination, fassent les actions et de façon concernée. Que tel ne se lève pas pour aller seul sur un terrain où on sait vraiment que tout est vraiment en insécurité totale. Peut-être qu'ils peuvent vraiment, de façon concertée, et puis avec toutes les organisations, faire le chemin humanitaire. Mais de façon individuelle, c'est là vraiment, jusqu'à là, le terrain n'est pas aussi pésé pour le moment. L'usiteur, 45 dans moins de deux minutes, nous allons observer une courte pause avant de poursuivre cette émission. Une réaction ? Un avis ? Un commentaire ? Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani, sur les réseaux sociaux, pour vous faire entendre. Studio Tamani À présent, nous allons aborder notre problème. Vous l'avez constaté, certainement, il y a quand même assez de mouvements, de grève, le cinéma en grève, la CSTM aussi. Alors, ça ne semble pas du tout aller sur le front social. Pourquoi, selon vous, Maman Loukane, de Radio-Credo ? Mon pays va mal, comme l'a dit Tikendja. Et si tu les feront, le pays va très mal. Je commencerai par la CSTM, qui, je crois, est arrivée à un niveau, comment on appelle ça ? C'est le point du non-retour, presque, avec les autorités maliennes. La première main, la CSTM a organisé un meeting dans ses locaux. Le symbole est très fort. C'est pour dire, on est mécontents, la malgouvernance, la restriction des libertés syndicales. Déjà, sur les revendications, je crois qu'il y a 21 des 33 points qui ont été satisfaits par l'État. C'est là où il y a le blocage. Quand l'État dit qu'il n'y a pas d'argent, et que les syndicats, Réchine a dit que non, c'est pas possible. Et pourtant, on voit toutes ces réalisations, et pourtant, il y a tous ces détournements, etc. Moi, je pense que le problème ici au Mali, c'est la malgouvernance. Clairement. Pourquoi ? Pourquoi la CSTM met en avant la malgouvernance ? Parce qu'ils se disent qu'il y a trop de scandales dans ces pays pour qu'on ne puisse pas régler leurs problèmes, quoi. C'est-à-dire qu'on en est là aujourd'hui, clairement. Amion Guindou, quand il parle, je pense que le premier argument qu'il met en avant, c'est cela. Donc, aujourd'hui, pour les SNEB, les syndicats de l'enseignement des bases, c'est le même problème des sous qui se posent. Et l'État n'a pas d'argent. Soyez honnête. Malgré tous les problèmes. Qui ne prépare les engagements, s'il n'a pas d'argent ? Oui, oui, oui. Les engagements, bon, c'est vrai que ce n'est pas facile. Moi, ce que je déploie dans ces pays, c'est qu'on est dans une période trouble, vraiment trouble, sur tous les fronts. Ça bouillonne partout. Ça bouillonne partout. Et la malgouvernance qui sévit, qui sévit, qui est dénoncée par certains syndicats, qui est dénoncé par certaines organisations nationales ou internationales. Donc, tout ceci sont des motifs pour ces organisations, pour ces syndicats, pour finalement dire, non, on ne va pas lever le mot d'ordre de grève. Non, on va marcher. La CSTEM, la preuve, va marcher les douze mains. Voilà. Donc, le blocage, il est partout, il est total. Donc, aujourd'hui, aux autorités, vraiment, de prendre toutes les responsabilités, surtout dans les dialogues. C'est bien de communiquer avec les autres. Je pense que la ministre du Travail, son seul problème avec la CSTEM, je crois que c'est de ses côtés. Donc, dorénavant, qu'on essaie de s'asseoir toute la table, de tomber d'accord. Comme on le dit, nous sommes des Maliens. Nous sommes des Maliens, vraiment. Au Mali, on a cette culture-là. La grande-sœur Célia l'a dit, on a cette culture, vraiment, par rapport aux approches, on essaie de se comprendre, tomber d'accord sur des terrains d'entente. C'est très important. Mais les Maliens, ce n'est pas, non, je ne t'écoute pas, non, je ne suis pas d'accord avec toi, tu mens. Non, franchement. On a vraiment atteint des soumets maintenant. Je ne sais pas si c'est la crise qui a fait ça. À notre pays, les Maliens, ces beaux pays-là, on a perdu presque toutes nos valeurs. Avant, on ne voyait pas ça au Mali. Aujourd'hui, c'est le cas. Et on doit se demander qu'est-ce qui a changé entre-temps. Moi, je pense que c'est les gens qui ont changé. Nous avons changé. Nous ne sommes plus les mêmes. Nous sommes devenus arrogants. Nous sommes devenus hautains. Chacun, voilà, se morphe dans sa petite bulle. Non, je ne t'écoute pas. Non, tu n'es pas plus beau que moi. Il faut qu'on évite ces choses-là. Il faut qu'on aille de l'avant. C'est très important. Amandé Sagara, du journal Soloni. Oui, je crois que les réclamations, les revendications sont bien légitimes. Mais je crois que l'autorité malienne est en train de faire son possible. Et quand je prends surtout... Oui, quand je prends l'enseignement, cinq ans en arrière, ce n'était pas comme ça. Il y a eu beaucoup d'avancées. Il faut le reconnaître. Le SIDEM ne peut pas nier. Les indices grimpent et les enseignants sont plus en plus dans les conditions. Je sais qu'il y a beaucoup à faire. Je suis aussi enseignant. Ce que je veux dire, c'est quoi ? Il ne faut pas que les syndicats se mettent toujours aussi à mettre la pression, la pression, la pression. C'est comme je le disais, tout travail a le droit de revendiquer. Mais qu'on ne prenne pas des revendications pour paralyser le pays. Qu'on ne prenne pas des revendications pour punir un régime. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est vers ça qu'on est en train de partir. On veut montrer aux yeux du monde que voilà, ça ne va pas. C'est la paralysie, malgouvernance. Quand on voit les discours, c'est un peu ça, un bras de fer avec le gouvernement. Le gouvernement, c'est qui ? Je crois que chacun a sa part de responsabilité. Je le disais, je suis en train d'écrire là-dessus pour le prochain numéro, il ne faut pas toujours réclamer, mais il faut être efficace sur le terrain. Aujourd'hui, vous partez dans les services publics, ce n'est pas toujours beau. Il y a beaucoup de choses à faire. Ils ont aussi des défis à relever. Je m'arrête là pour ne pas... Célia Dalmira. Je prends la balle au bon pour dire justement, quand on réclame, il faut en échange faire ce qu'on doit faire. Et je me suis amusée à écrire aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ce n'est pas parce qu'on veut, qu'on peut, qu'on doit. Et c'est vrai, c'est ça le Mali. Tout le monde, avec sa petite parcelle de pouvoir, pense que, voilà, moi, aujourd'hui, on ne se préoccupe même pas du résultat, on ne se préoccupe pas des conséquences. Aujourd'hui, en ce qui concerne les enseignants, on ne se préoccupe pas de l'avenir des enfants. Je suis désolée. Nos gosses sont à la maison depuis des semaines et des semaines. Nous, à la fin de l'année, on va payer la scolarité entière. Et puis, nos enfants vont avoir des résultats catastrophiques. Ils vont revenir avec une année perdue. Et puis, nous, on l'aura dans l'os. Et je pense que ça suffit. Ça suffit. On est tous dans ce pays. On souffre tous à la même enseigne. On souffre tous à la même enseigne. Et je pense que quand un pays est dans une situation difficile, c'est à tous ces enfants de se lever et de montrer comme un seul homme qu'ils sont derrière. Je ne dis même pas derrière les autorités, mais derrière des valeurs communes, derrière des intérêts communs pour que le pays puisse avancer. Si chaque corporation se lève pour dire, oui, moi, je défends mon pain, mais où allons-nous demain ? Les médecins vont se lever. Ils vont s'asseoir à la maison et vont dire, on ne va pas travailler. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Les enseignants qui ont grévé hier vont dire, oui, pourquoi les médecins grèvent ? C'est notre vie qui en dépend. Ah bon ? L'éducation aussi, c'est notre vie. Donc, je pense qu'il est important que chacun laisse son égo. Aujourd'hui, c'est le sentiment que j'ai. Il est vrai qu'il y a des problèmes, Amadegué l'a dit. Il y a des problèmes. Et vous allez sur la lune, s'il y avait des humains là-bas, ils en auraient. Il y a des problèmes. Maintenant, il est important que nous sachions faire la part des choses, que nous sachions à quel moment ça, c'est possible et à quel moment ça ne l'est pas. Et que nos autorités aussi montrent leur bonne volonté en démontrant que, bon, ça, c'est faisable. C'est faisable dans trois mois. C'est faisable dans six mois. C'est faisable dans un an. Au lieu de dire, oui, on va faire. Et puis après, ne pas pouvoir le faire alors qu'ils savaient dès le départ qu'ils n'allaient pas pouvoir le faire. Ça aussi, il faut que chacun de nous, qu'il y a quelqu'un qui a dit l'autre jour que la mauvaise foi aujourd'hui est la chose la mieux partagée au Mali. Et je pense que c'est le drame de notre génération et que ça, nous devons le corriger. Enlever cette mauvaise foi-là, avoir le courage de dire la vérité. Et quand la vérité est là, nous ne sommes pas des idiots. Nous allons marcher avec. Benjamin Sankala, de France et d'Africaine. Je vais revenir un peu en arrière vers Mme de Kahn qui disait la mauvaise gouvernance et puis les dépenses faramineuses des autorités d'État. En fait, il y a paradoxe. Quelque part, on voit que dans nos autorités, il y a tellement de fraude, de corruption passée par là. Et de l'autre côté, on est incapable de satisfaire les revendications des syndicats. Donc, pour revenir par Cédia, il faut que les gens vraiment soient honnêtes. Et de plus en plus aussi, dans ce pays, nous sommes en train de s'embourber dans ce qu'on appelle le maçonnement qu'on s'asse faire. On a le sentiment que les autorités se mentent et également les syndicats aussi se mentent. Mauvaise foi. Mauvaise foi. Donc maintenant, il y a deux semaines, on a assisté à la grève des enseignants du privé, non, des éclos, les promoteurs d'école privée. Deux jours après, c'est les enseignants de l'éducation de base. Mais demain, qui encore ? Finalement, finalement, qu'on mette la balle à terre. Qu'on mette la balle à terre. Et quant à Amando Amendo, de la CSM, qui il y a deux semaines, en tout cas, a reçu aussi un pari en organisant une marche, alors que la première institution était malade. Mais il n'a pas annulé sa marche, il l'a fait. Et de plus en plus, tristement, il devient célèbre. Tristement célèbre. Mais quoi qu'en soit... C'est le point de non-retour. Le point de non-retour. Quoi qu'en soit, nous sommes dans un pays où aujourd'hui, ça ne va nulle part. Ça ne va nulle part. Et maintenant, que les gens mettent des actions en place, concertées, et aller vers un intérêt commun. Ça ne sert à rien à la CSM de faire des blocages. Alors que nous sommes aujourd'hui assistés par les organisations internationales, par la communauté internationale et d'autres également. Donc, notre mauvaise foi va faire en sorte que nous serons bloqués davantage. Donc, qui est à l'état de montrer sa bonne foi ? Il faut également au syndicat de comprendre la capacité financière de son pays. Je voudrais juste ajouter que justement, ces actions syndicales trouvent du répondant au niveau de la population parce que les gens sont en souffrance. Il faut qu'on le dise aussi. Il y a un vrai mal-être aujourd'hui au Mali. Tout le monde vit la crise de l'énergie, l'électricité et l'eau. Tout le monde vit ça. Il n'y a personne. Par ceux qui ont la possibilité d'avoir des groupes électrogènes et des forages à haute densité chez eux, tout le monde vit cette crise-là. Les prix des denrées alimentaires augmentent chaque jour que Dieu fait. Donc, je pense qu'il est important aussi qu'on soulage un peu la population. Je pense que toutes ces revendications, toute cette cristallisation vient du fait que les gens sont en souffrance. Et si on apporte un petit bol d'air à ces chefs de famille, à ces mères de famille qui n'arrivent vraiment plus, il y a des milliers et des milliers de familles dans ce Bamako, je ne vais même pas dans les zones rurales, dans ce Bamako qui n'ont pas un repas par jour. Il y en a des milliers. Donc, il est important qu'on donne de l'air à ces gens-là, qu'on subventionne certaines choses, qu'on suit les exonérations pour que ça soit vraiment exonéré, qu'on relâche un peu la soupape pour que le peuple puisse souffler et peut-être que justement cette pression sociale-là va diminuer un peu de sorte à laisser aussi un peu de mou à l'État pour qu'il puisse avancer. Il nous reste très peu de temps. Nous allons tenter quand même d'avoir un dernier sujet. Il vous est quand même assez familière. Nous allons parler quand même du sujet que nous allons aborder. Il vous est assez familier parce que c'est la presse que nous allons parler. La semaine de la presse, elle s'achève en principe pour demain. Est-ce qu'on peut déjà tirer un bilan ? On pose la question à vous en premier lieu Mamadou Kahn de Radio Kledou. Bon, bilan. Je voudrais qu'on soit pragmatique. Le bilan, on ne doit pas le tirer après cette célébration. Le bilan de la semaine, disons. Bon, ça va. Le thème est intéressant, etc. Après, il faut aller droit au but. C'est ça, le problème ici. La presse malienne, elle est malade. Elle est malade de ses grands mots. Problème de formation, précarité du métier, etc. Moi, je pense que c'est cela. Le vrai sujet auquel les patrons de presse doivent s'attaquer, auquel les autorités doivent s'attaquer pour que la presse soit vraiment indépendante. Professionnelle, c'est très important. Dans les autres pays, on voit. Moi, je n'irai même pas loin, au Sénégal à côté. On voit une presse quand même. La formation, il y a quand même. Je ne dis pas que c'est le meilleur, etc. Mais ces pays-là, ça manque. On regarde un peu les radios, il y a des chemins. Donc, il faut vraiment être pragmatique sur ces choses-là. Je ne tire pas un bilan. Il faut qu'il travaille. Moi, quand on parle quand même de presse malade, je pense que le mal a été diagnostiqué il y a assez longtemps. Le remède, ça tarde à venir. On ne sait pas pourquoi. La mauvaise foi, donc la mauvaise foi est toujours là. Il n'y a rien à faire. Je dis que à la fin de cette journée, je vois ça sous forme de défi pour la presse malienne. Je crois que c'est une presse qui est en train de se battre comme elle peut avec ses moyens de bord. Je suis d'accord avec les insuffisances et comme il a dit, c'est au patron de la presse, aux autorités d'appui, n'est-ce pas, ces journalistes-là qui puissent vraiment pleinement jouer le rôle et à nos journalistes aussi vraiment de faire de notre mieux pour être aussi vraiment correct que possible. Donc, honorer la profession. Voilà, honorer la profession. C'est ce défi-là que nous devons relever parce qu'il n'y a pas d'État fort sans une presse forte. Il n'y a pas de démocratie sans la presse. Célia Dalméda. Qu'ajouter à ça, je pense que le sens elle a été dit, moi je ne tirerai pas de bilan, je pense qu'elle a le mérite d'exister cette semaine nationale de la liberté de la presse, c'est la première je pense et j'espère qu'elle va continuer et qu'elle va vraiment permettre à la presse malienne de réfléchir sur sa condition, sur les défis auxquels elle est confrontée, sur les solutions qu'elle peut y apporter parce que je pense que c'est cela, on parle de l'État, 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 l'État-providence n'existe plus, c'est fini. A nous maintenant, nos journalistes, de nous organiser, de créer des partenariats avec d'autres médias, il y a plein d'opportunités qui existent aujourd'hui, utiliser les réseaux sociaux qui sont, ou Internet, qui est une opportunité extraordinaire de développement de la presse malienne, utiliser toutes ces ressources que nous avons et que nous sous-exploitons ou que nous mal exploitons pour avoir, comme il l'a dit, une vraie presse, c'est-à-dire une presse professionnelle, une presse qui respecte la déontologie, une presse qui est agent de développement et une presse qui permet à ces journalistes de vivre. Parce que ça suffit des journalistes qui sont payés à 50 000 francs à la fin du mois, il faut qu'on ait des journalistes qui vivent de leur métier parce que c'est comme ça qu'on aura des jeunes qui vont avoir envie de suivre cette profession et qui vont suivre non pas. Tant qu'on va voir des journalistes misérables, personne ne va vouloir venir et ce seront toujours les vieux de la vieille qui vont avoir la même mise sur ce métier et nous n'allons pas avancer. Benjamin Sangala de Fraternité Africaine. Oui, au-delà du bilan, il y a ce qu'on appelle chaque année les reporters sans frontières dont le classement de la presse. Au Mali, on a régressé, on a cité. On a quand même perdu 4 à 5 places. Mais ce que sur... Je ne sais pas avec laquelle est important ce classement. Oui, je viens, je viens. Mais je ne sais pas... Il nous reste très pur du temps. Donc soyez très bref. Oui, je ne sais pas sur quelle base ils ont fait leur classement. Mais quoi qu'il en soit, c'est leur classement. Mais c'est que sur le Mali qui m'a régressé. Deuxièmement aussi, parlant de la condition en tout cas de la presse au Mali, c'est que nous avons pleinement, nous avons tellement de titres, tellement de radios, aujourd'hui l'audiovisuel qui est en train de grimper, les journaux en ligne, tout ça. Mais quelque part aussi... On va finir encore. On va finir. Quelque part, quelque part, il y a ce qui manque c'est les conditions de travail. Vous savez, les journaux se créent aujourd'hui au Mali. C'est le fond de frustration la plupart. C'est le fond de frustration. Et maintenant aussi, ce qui se crée, il part quand même à partir d'un conflit et il n'arrive même pas à honorer les mêmes engagements qu'il leur a quand même et faire partie de leur jour d'origine. Donc, deuxièmement aussi, de plus en plus, le média malien devient de plus en plus professionnel aujourd'hui. Il faut le comprendre. C'est plus comme il y a deux ans. C'est un bravo à nous. Je crois qu'on va s'arrêter là puisque le temps est parti et déjà fini. Il reste donc à remercier nos invités, qui sont donc au Célia d'Almeida du journal du Mali, Benjamin Sangala de Fraternité Africaine, Mohamedou Kano de Radio Kledoum, Amandé Gé, Sagala du journal Soloning, Misanando, Mohamedou Ouattara, Régis vidéo, Nuhundire, Réalisation Ousmane Diadjetou, Réalisation Céidou Fomba. On se retrouve dans une semaine pour notre forum de la presse. Bon, you can. Le Grand Dialogue de l'émission du débat du studio Tamanin sur votre radio. Chienne de Béry, Halo du Moundé. Chienne de Béry, Sikika Fomba. Le Grand Dialogue.